... Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos à propos de VCVRAC sur ma chaîne Saint-Ebuel. Et cette vidéo s'inscrit dans une série de quelques-unes qui traitent de la différence entre les synthétiseurs dits classiques, en tous les cas que je me permettrais d'appeler classiques, les synthétiseurs semi-modulaires et les synthétiseurs modulaires. Alors cette vidéo c'est la 30B et elle fait suite à la 30α bien entendu. La 30α traitait des synthétiseurs classiques et vous devriez, si vous l'avez suivi, reconnaître ce lot de face avant là, parce que j'avais utilisé et je vais continuer à utiliser Patchmaster de chez Mindmel pour faire des interfaces, je dirais, propres, uniques, centralisées. Et nous avions sur, en se calant, en s'inspirant je dirais du MS-10 de chez Korg, qui est historiquement un synthétiseur semi-modulaire, je m'étais inspiré de celui-ci pour, dans les grandes lignes, mais pour fabriquer ce synthétiseur classique, si. Donc si vous n'avez pas vu la 30α, je vous invite expressément à aller la voir et vous comprendrez un peu mieux ce qui se passe dans celle-ci. Alors dans cette vidéo là, je vais m'intéresser à comment, à l'aspect synthétiseur semi-modulaire, et on verra que le modulaire est assez simple puisque c'est VCV Rack, tout simplement, mais le semi-modulaire qu'est le Korg MS-10, on va rajouter petit à petit des tas de trucs qui permettent justement de me faire une face avant des patchs avec des entrées, des sorties, et reconfigurer plus ou moins le synthé avec ces entrées et sorties. Et c'est ce que je vous propose de voir immédiatement. Alors allons-y ! Je vous propose de faire rapidement un tour, un survol, de ce que l'on avait configuré ensemble dans la vidéo précédente, à savoir qu'on avait, puisqu'il s'agissait de représenter VCV Rack, un synthétiseur classique, nous avions fabriqué ça, ce panneau avant, qui est fait avec des modules de chez Marimeld, dans leur famille qu'ils appellent Patchmaster, je crois. Patchmaster, voilà. Donc qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait, je vais le zoomer, voilà. Déjà, moi j'ai pris un synthé midi, enfin plutôt un clavier midi externe qui est l'Arturia, machin, mais vous pouvez prendre le clavier de votre ordinateur, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc je vais reprendre l'Arturia. En haut à gauche, qu'est-ce qu'on a ? Le VCO avec le scale, c'est-à-dire les réglages d'octave. Voilà. Ensuite, un pitch. Encore une fois, je m'étais inspiré de la partie synthé classique du Korg MS-10, qui était, qui est toujours, un synthé semi-modulaire. Donc, quand on parle de synthé, en tout cas analogique, tout au parti, on a un pitch, puisqu'il faut bien les accorder. Et là, on avait choisi pour un pitch précis. Ensuite, le VCO avec un générateur de type de signaux, un triangulaire, dans le C, carré, et bruit blanc par défaut. Quand on sélectionne un signal carré, on a le pulse width, c'est-à-dire le réglage de la dissymétrie du signal entre sa partie haute et basse. Quand j'entends ça, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de dire, mais on va le moduler, ce truc. C'est explosif, forcément. Ici, c'est un la-opass filter, ensuite, un VCF. Donc, pas qui dit passe bas, dit que par défaut, pour ouvrir tout le filtre, et laisser passer tout ce qui est en dessous de la fréquence de coupure. Alors, sa valeur par défaut, c'est ça, c'est à fond. Ensuite, pour descendre... Les fameux effets qu'on aime bien des la-opass filters. La fréquence de résonance, c'est le niveau de résonance qui apparaît à la fréquence de coupure. Ensuite, la DSR, je passe dessus. J'ai oublié de le mettre en route, c'était factice. J'avais fait un truc faltice, le réglage de volume de sortie. Ensuite, en dessous, on avait un portamento qui était dans les deux sens. Et le temps de montée et de descente était le même. Il était symétrique. On va pas le laisser comme ça. Ici, ça, on ne l'a pas encore utilisé. Ensuite, on avait ici un LFO. Un LFO, et on n'avait implémenté que ça. Ici, vous voyez, 3 Hz, 4 Hz. Et ce LFO pilote plusieurs choses. Un, c'est la modulation de fréquence. Typiquement, pour faire des vibratos. Et ça, en fait, c'est le réglage de la partie de signal. C'est un atténuateur. Un réglage de gain, de sortie du LFO, qui permet de régler plus ou moins d'amplitude de signal. Quand j'entends ça, j'ai envie de faire un Voximana. Bonjour, je suis Santana. Cette amplitude-là, au lieu de la régler ici, et directement avec ce potard, on peut régler ce calage, ce réglage de niveau de modulation avec l'enveloppe générateur. Et ça va être ce réglage-ci. Ça donne des effets un peu... Je vous ai dit une bêtise, on ne règle pas le niveau de ça, on règle le niveau de signal qui va faire varier la frequency modulation du VCO. Donc ça va permettre de faire des choses très en vogue au moment du disco. C'est un portamento. Voilà, c'était beaucoup utilisé à une époque dans le disco. Il n'empêche que, on peut aussi rajouter par-dessus de la modulation fonction du Ré-Font. Bon, voici. Ensuite, on avait une autre modulation. Même principe que la colonne de gauche, sauf que là, on agit sur la cut of frequency. C'est-à-dire que, soit l'enveloppe générateur... Pardon. Soit là, l'enveloppe générateur qui va faire varier cette cut of frequency, soit c'est un niveau de modulation qu'on donne. Donc ça, le niveau de modulation, il va chercher sa variation de niveau de signal, ici. Et donc, c'est à cette fréquence-là qu'on fait automatiquement ce qu'on ferait manuellement, comme ça. Voilà. Et même logique qu'avec le frequency modulation, ici, on va faire varier cette cut of frequency sur l'enveloppe générateur. Je crois me souvenir que ce n'était pas tout à fait bien calé, et ça, ce qui fait qu'il fallait mettre vraiment les effets à fond pour entendre... pour entendre des effets. Voilà. Et puis, on avait la frequency, la fréquence de ces modulations-là. Et puis, c'est tout. On a fait le tour. On éteint le synthé. Et on va s'attraquer maintenant à comment le rendre semi-modulaire. Un exemple, par exemple, c'est le cas de le dire, c'est que si on veut utiliser la DSR, mais inversée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire l'éternel attaque, etc., on inverse cette enveloppe-là pour piloter, par exemple, la cut of frequency, avoir des effets tout à fait différents. Et bien, avec un synthé classique, on ne peut pas. Et on va utiliser, on va créer une interface avec des patchs d'entrée-sortie, où on va pouvoir aller chercher des signaux internes au synthé, ou bien éventuellement externes, avec des molettes d'effet, et réinjecter tout ça après des traitements. Et bien, passons au chapitre suivant. Je pense qu'un petit schéma facilitera la compréhension de tout ce pète à caisse. Parce que si ce type de montage n'est pas aussi complexe que je pense en fait à tout ce qui est VCO en FM, ou Ring Modulation, où là, il faut vraiment se pencher sur le comportement physique des signaux, ou les harmoniques avec les transformés de Fourier, là, ce n'est pas le même type de complexité, à mon sens. C'est plus le fait d'avoir des patchs dans tous les sens, des câbles dans tous les sens, il y en a vraiment beaucoup, vous verrez, qui amènent la complexité. Et je vous conseille vraiment de faire des schémas sur un bout de papier, parce que sinon, on est rapidement perdu. Et je me suis perdu en fabriquant cette vidéo pas mal de fois, j'ai pas mal galéré jusqu'à ce que je fasse des croquis, parce que je ne m'en sortais pas. Alors, quand on regarde, ceci étant, quand, hop là, je me suis bourré, voilà, quand on regarde l'architecture, je dirais, d'un synthé complètement standard. On va avoir ici le keyboard, le clavier, en général. Derrière, on va avoir, quoi, un VCO. On va avoir derrière le VCO, on va mettre, oui, je vais mettre le VCF, ça va me servir, un VCF, pourquoi pas, et puis, un enveloppe générator, c'est plus facile à écrire avec la souris que la DSR, et derrière l'enveloppe générator, il y a le VCA, et ainsi de suite. Et, les, comment dire, les câblages internes faits en hardware, on dit que les cartes électroniques et les câblages à l'intérieur du synthé, ils vont être comme ça, ils vont être de, oups, du keyboard au VCO, du VCO-VCF, on l'a vu dans l'épisode précédent, et ça, c'est immuable, c'est immuable, c'est-à-dire que c'est, c'est construit comme ça, et on ne peut rien en changer. L'idée du synthé modulaire, je m'en mêle déjà les crayons, l'idée du synthétiseur semi-modulaire, c'est de dire, par exemple, eh bien, je veux pouvoir piloter mon synthé avec l'équivalent d'un clavier externe, parce qu'en fait, ce clavier, à minima, c'est un signal V-Oct et une GET. Donc, on peut très bien dire, mais on va piloter ce clavier, par exemple, via un port MIDI, j'ai fait une playlist avec énormément de vidéos sur les ports MIDI, ou bien de jack, comme ça se faisait à l'ancienne, ou comme vous voulez, et on va aller chercher un équivalent de keyboard externe, par exemple, un séquenceur hardware, par exemple. Donc, on va, comment je pourrais vous représenter ça ? Allez, je vais le mettre en vert. Ici, on va dire, par exemple, on a un séquenceur, et un séquenceur qui nous, ça c'est S-E-Q, un séquenceur qui va envoyer une GET et un V-Oct. Donc, il va supplanter le signal V-Oct qui vient de là, et il va envoyer la GET qui est, qui vient jusqu'ici. Sachant que dans le câblage interne, le keyboard, il envoie le V-Oct ici, mais, oui, je vais le faire correctement, il envoie aussi la GET ici, à l'enveloppe Générator. Eh bien, on va faire ça correctement. Je ne vois pas trop comment je vais pouvoir faire. Ici, je vais vous faire des petits traits. Alors, un petit trait, deux petits traits, trois petits traits de doux, et le dernier en flèche. Voilà. Donc, le synoptique d'un synthé classique pourrait être ça. Vous allez voir qu'il manque plein de flèches et on va en rajouter, enfin, à mesure, pourquoi pas. Donc, le keyboard, il envoie un V-Oct, pardon, qui pilote le V-Oct, et il envoie une GET ici, qui pilote l'enveloppe Générator et la suite. À partir du moment où on rentre un signal ou en l'occurrence deux, ici, extérieur, il faut couper ces choses-là. Il faut couper ces deux connexions. Et c'est pour ça que dans les synthés analogiques, oui, un peu anciens et encore actuels, quand vous prenez même le dernier, le dernier de chez Moog, Labyrinthe, vous avez une rangée de jacks, d'entrées, de sorties, et puis, ici, vous aurez une entrée VCO, puis une entrée GET. Et à partir du moment où vous rentrez un jack dans ce jack femelle, eh bien, vous faites deux choses. Vous alimentez un signal qui vient d'un câble, à vous de voir d'où vient ce câble, mais vous coupez en même temps celui-ci. voilà, par exemple, celui-ci. Et quand vous rentrez celui-là, vous coupez celui-ci. Ça, c'est la logique du synthé semi-modulaire. Donc, là aussi, par conception, c'est infini. Les concepteurs, ils peuvent faire un synthé semi-modulaire sans fin. nous, pour l'exemple et pour jouer un peu en modifier le patch de la vidéo précédente, eh bien, on va ajouter des tas de trucs. Alors, il y a une autre... il n'y a pas que des entrées dans un synthé semi-modulaire. Je vais les représenter dans une autre couleur. Par exemple, si ce synthé-là, il contient, je ne sais pas moi, un bruit... un bruit rose ou un bruit blanc, on s'amusera avec ça, un noise generator, eh bien, ce noise generator-là, dans un synthé semi-modulaire, il pourra être disponible dans une sortie, dans un patch de sortie, sur la face avant du synthé, et puis à vous de voir ce que vous en faites. Par exemple, s'il y a un jack qui peut rentrer en amont du VCA, eh bien, on pourra le sortir là et puis le rentrer ici. Le truc classique, c'est aussi d'aller chercher des pitch modulation et wheel modulation, c'est-à-dire des roulettes ou des surfaces tactiles pour faire changer typiquement la hauteur de la note et pour faire des TUE ou des TUE, voilà, ou bien une molette qu'on va appeler modulation wheel, une molette de modulation qui, elle, va être de 0 à 100%, va être unipolaire comme signal et va pouvoir, par exemple, augmenter artificiellement le VCA s'il est piloté par un séquenceur externe ou piloter, alors pour le cas du pitch, on pourra piloter le VCO pour le faire varier d'un demi-ton au-dessus au-dessous et la modulation wheel, elle pourra, par exemple, piloter la fréquence de coupure ou la résonance du VCF. Et en fait, de conception encore, on aura deux baies en face avant, une avec des entrées et l'autre avec des sorties. On va s'amuser à ça, on va construire un peu, en commençant simple, un patch avec des sorties en sortant tous les signaux qu'on a et qui sont faciles à récupérer. Là, on aura plein de jacks, d'ailleurs, ils ne sont pas, ils vont être plutôt ronds, voilà. Et puis, en entrée ici, en entrée, on aura des jacks de type Input. Mais ceux-là auront une particularité la plupart du temps, c'est que ce seront des jacks que j'appelle de coupure. C'est-à-dire que dans le cas du VCO, là, un jack d'entrée VCO, si on plug un V-Oct avec un câble là-dedans, on va couper, comme on disait tout à l'heure, l'entrée là et on injecte autre chose. On va couper ça. Oui, d'ailleurs, je me suis gouré, c'est pas ça tout à l'heure. Le signal sort du VCF, il va dans le vloggénérator, etc. Donc, c'est celui-là qu'on coupe. On n'entendrait plus rien. Donc, celui-ci est coupé et on l'alimente avec un signal GET de l'extérieur. Eh bien, le chapitre d'après, le chapitre suivant, on va voir quels sont les modules un peu particuliers qui vont nous servir pour faire cela et on va faire quelques tests avec parce qu'il faut quand même le faire avant de les utiliser sinon, on va vite se perdre. Pour faciliter les choses dans la suite de cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai appelé dans ce chapitre les modules de base. En fait, simplement les modules notamment de téléportation un peu particuliers et puis quelques périphériques qui émulent des entrées comme des molettes des touchpads des choses comme ça pour faciliter un peu les choses. Donc, les deux premiers sont ceux que j'utilise très souvent. c'est le TP avec cette flèche là et le TP non, la flèche et le TP c'est loupé c'est le TP avec la flèche toujours pas il me faut le TP avec la flèche si c'est ça voilà en fait qu'est-ce que ça veut dire ce sont des modules de téléportation c'est à dire que tout ce qu'on va en fournir là on va le retrouver là à l'autre bout du montage et pour faciliter les choses je vais essayer d'utiliser la même terminologie que pour les systèmes du protocole MIDI c'est à dire que pour ça comme on peut avoir plusieurs liens c'est à dire que celui-ci peut aller là et il y en a un autre comme ça qui peut aller dans un autre comme ça on utilise pour cela encore une fois pour ce qui allait sur le MIDI un nom de port par exemple test 1 on va l'appeler T1 et on peut donc avoir un test 2 qu'on va appeler T2 ça, ça va nous donner deux ports différents et à l'autre bout de notre montage on pourra par exemple dire vous voyez que les gauches celui-ci je le connecte à T1 et celui-ci je le connecte à T2 voilà il faut savoir aussi c'est assez intéressant qu'on peut en avoir plusieurs de récepteurs qui vont récupérer T2 et personnellement j'ai l'habitude ici quand d'enfourner les ve-hoct les get ou si je récupère des signaux d'horloge et bien là je vais mettre le reset le run la clock 1 la 2 la 3 etc si vous êtes habitué à mes vidéos vous allez retrouver cette logique là donc ceci on l'appellera un port et les canaux ils sont de 1 à 8 et encore une fois vous enfournez quelque chose là vous le récupérez ici et vous enfournez quelque chose là vous le récupérez là et là on va visualiser un peu le truc parce que de temps en temps on me dit que mes vidéos sont trop riches il y a trop de choses ou ça va trop vite c'est le deal effectivement en restant dans un temps raisonnable c'est pas facile de trouver un coup premier on va prendre ce WCO là je vais le détailler sur ce coup là et puis on va prendre un scope voilà de l'autre côté j'enfourne un signal sinusoidal dans le premier port de T1 le triangulaire dans le 3ème parce qu'on n'est pas obligé de suivre une logique et vous voyez immédiatement enfin je vais dire une chronologie dans le canal 1 le canal 1 est devenu vert le canal 2 est devenu vert ça veut dire qu'il y a un signal disponible les autres sont rouges il n'y a pas de signaux disponibles donc si maintenant on prend non du tout on prend ici celui qui récupère un canal et bien voilà on a le sinusoidal de ce WCO là pour vérifier on fait tourner la molette on change la fréquence et donc on doit avoir le sinus évolué pour mémoire en fait cette flèche TP TP pour téléport ça veut dire que on va prendre des signes extérieurs on les envoie dans le système téléport et là on récupère le téléport et on les sort les signaux ça permet d'éviter de se tromper je vais prendre le troisième c'était le signal triangulaire on est en triangulaire jusqu'à ici ça fonctionne le T2 maintenant jetons un oeil sur ce qui sort ce qu'on enfourne dans T2 donc dans le port T2 de ce téléport on va mettre un carré par exemple et sur le dernier donc ici on voit la lettre qui s'allume et ici aussi donc on devrait récupérer la même chose sur l'un et l'autre ce qui est le cas donc on est bien d'accord on peut aller de 1 vers N et on peut avoir je ne sais pas il devrait y avoir une limite mais en priori je n'ai jamais atteint autant de ports téléport que l'on veut passons aux autres modules téléport un peu particuliers que je vais utiliser dans cette vidéo il suffit de taper Bay et on voit qu'il y a trois trois modules que l'on va détailler alors j'ai laissé j'ai fait un peu le ménage j'ai poussé cela ici pour vous montrer qu'en fait on peut utiliser ceci ou ceci et chacun a sa vie c'est à dire que si on prend un port T1 et T2 comme là on pourra ceux-là aussi les appeler T1 et T2 ils sont chacun dans leur monde donc ici ce sont les modules de chez Venom et celui-ci s'appelle BayInput celui-ci BayOutput et celui-ci BayNorm manque de chance dans la terminologie que je vous ai proposé tout à l'heure ici on se retrouve à l'inverse c'est à dire qu'on va parler de canal et puis de port vous ferez votre semoule vous-même donc la même la première présentation on a huit ports pour prendre la terminologie de Venom on peut avec un clic droit nommer ce ce truc-là oui parce que en fin de compte ici ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'on définissait là dans les modules téléport qui injectent dans dans les dans les canaux de téléport on définissait un nom et ici on récupère le nom et celui-ci par exemple on va lire celui-là parce que on va le chercher et qu'il y a un clic gauche ici là le mode opératoire est un peu différent mais la philosophie est la même c'est que vous voyez on a un input et un output je vais zoomer un peu par des fois ils ont des noms de ports 1 à 8 ici je fais un clic droit et je vais dire vous voyez ben input name pour s'y retrouver on va dire que c'est un pardon un test test 1 je suis au fraise voilà test 1 et on est dans le input 1 d'accord et le nom apparaît ici ce qui est plutôt pas mal pardon on peut en avoir comme tout à l'heure plusieurs on va en prendre plusieurs le deuxième va être un test input test 1 input 2 donc on a deux modules de téléportes de chez Venom qui injectent des trucs et c'est à l'endroit il n'y a jamais assez de place les écrans sont trop petits à l'endroit enfin sur le module de sortie c'est le module de sortie qui va dire ben moi je récupère les infos de tel ou tel input mais de un seul bien entendu on a une liaison de 1 vers 1 ou vers 0 s'il est déconnecté comme là par contre comme tout à l'heure un seul et même input va pouvoir envoyer des informations vers plusieurs et ben allons-y on le fait donc il s'appelle celui-ci test test 1 et c'est output 1 voilà et celui-ci on va appeler ça j'aurais pu ne pas mettre test d'ailleurs en y réfléchissant trop tard celui-ci s'appelle output 2 on l'appelle output 2 donc on peut comme tout à l'heure on fournit un signal sinus ici un signal c'était le triangle dans le 3 et puis un carré dans le 1 ici du téléport 2 ici on n'a pas les LED comme tout à l'heure qui nous indique qu'il y a quelque chose on va directement voir là on a bien ou ups on a bien on a un truc bizarre le truc bizarre c'est que je n'ai pas fait ce que j'avais annoncé à savoir que lui il faut lui dire ta source tu vas la chercher ici ou ailleurs ça ça se fait avec clic droit B output source et le nom test 1 input 1 voilà donc lui il est appéré avec lui et il récupère donc il récupère bien le signal prévu le port 3 c'était du triangle bon tout va bien encore une fois on peut très bien appairer celui-ci avec le test 1 input 1 donc c'est celui-là test 1 input 1 et ce sorti-là en test 1 input 1 de la même façon c'était déjà le cas et donc on va bien récupérer le même signal là c'est un sinus et c'est un sinus encore et ça c'est assez pratique puisque comme ce module téléporte là maintenant regardons ce bébé-là celui-ci il permet d'implémenter ce que j'appelle les jacks de coupure c'est-à-dire que la sortie ici prend sa source dans l'entrée ici sauf si le module input appairait à ça on lui injecte quelque chose exemple on veut ici récupérer par défaut un signal carré ce sera visible voilà carré et on lui enfourne un signal carré par défaut là encore une fois on est dans le câblage interne d'implémenter avec VCV Rack ou si c'était du hardware avec de la câblerie interne des interrupteurs et de l'électronique donc lui par défaut il prend sa source là sauf si le module appairait et on va le définir clic droit B source B non source ils appellent comme ça on va dire que c'est le test 1 et input 1 donc lui il va prendre sa source là si on plug quelque chose c'est ce qui permet d'implémenter les fameux jacks avec un petit interrupteur dedans quand on enfourne le jack là-dedans ça ouvre une lavelle et le signal ici est remplacé par et on remplace celui-ci et on doit en fait c'est le signal du câble qui remplace donc là on va mettre un bas sinus regardez bien le scope je lâche hop voilà donc dans ce cas là il prend puissant d'entrée là il prend son entrée là et ça permet de mettre en face avant d'un synthé semi-modulaire des choses comme ça des modules comme ça et ça permet d'émuler une entrée de modulation wheel un V-Oct externe et un séquenceur externe pour un séquenceur externe on peut on peut tout imaginer en synthé semi-modulaire mais c'est grâce donc à ce truc là il y a aussi quelque chose dont il faut que je vous parle parce qu'on va peut-être l'utiliser c'est que il sait aussi raisonner de la manière suivante là on peut lui on peut lui mettre rien en entrée et en l'occurrence en sortie il ne met rien et si on met un carré dans le module input avec lequel il est appairé le carré arrive ici ceci étant c'est peut-être un peu tordu parce qu'il suffit de dire de prendre un module que output et on aura la même fonction input output ceci étant quand on a appairé un module comme ça avec ça on est parfois un peu coincé c'est-à-dire que le 1 va aller dans le 1 pardon si lui on l'a appairé avec lui et bien le 1 ici va aller dans le 1 le 2 avec le 2 et on ne peut pas dire pour le port 1 on vient dans ce module et le port 2 on vient dans un autre donc on est obligé d'aller jusqu'au bout c'est pour ça qu'on met souvent une bonne batterie de tous ces modules-là pour répondre aux besoins et de ce fait des fois pour économiser un module output spécifique pour un seul port et bien on va faire jouer à ce module-là un fonctionnement de output simple output c'est tout alors que tous les autres auraient en input output en jack de coupure pour la démonstration il se trouve que le clavier interne par défaut du synthé qu'on va construire il va utiliser le clavier de mon pc et on va émuler un clavier externe avec ce truc-là de chez un promptu ça s'appelle 12 keys alors c'est pour 12 keys parce qu'on a 12 demi-tons par octave et puis d'ailleurs pour la petite histoire on peut les empiler comme ça pour faire un clavier monumental avec des câblages ici qui vont vers le clavier de droite vers le clavier de gauche on va aussi utiliser ou émuler un synthé pardon un séquenceur externe qui va nous générer des veoct et des get et puis le dernier truc on va émuler des molettes qui seront censées être dans le synthé qu'on va fabriquer des molettes avec celle de gauche qui est bipolaire avec un zéro qui est là et l'autre qui est unipolaire qui nous fait du 0-10V alors que celle de gauche elle va nous faire du moins 5V plus 5V et on verra tout à l'heure qu'on peut en plus regardez c'est assez sympa ça émuler des molettes mécaniques avec des ressorts qui permettent de revenir à une position 0 vous voyez en un certain laps de temps ça c'est réglable en plus c'est un module ça vraiment très très chouette écoutez j'ai fini pour ce que je voulais vous présenter en survol jetons-nous dans le chapitre suivant à l'implémentation de tout ça commençons à installer les premiers câblages et les premières baies devant devant les baies avant du synthé donc ici vous reconnaissez là le synthé qu'on avait construit qu'on avait construit dans la vidéo précédente ici pour pas que la vidéo dure 3000 ans je vous ai déjà préinstallé les modules dont je viens de vous parler à savoir deux modules qui sont les sorties de baies de chez Venom et ici deux qui sont les entrées les sorties à mon sens c'est ce qu'il y a de plus simple et je vous propose de les construire de les câbler tout de suite ces sorties là comme on vient de le voir il faut qu'on les alimente derrière avec toute la mécanique de vis-à-vis qui est encore une fois dans la vraie vie avec du câblage électronique et des composants et en fait ce qui va alimenter ces sorties là ce sont les entrées que je vous ai mis ici je vous ai mis une petite note pour vous y retrouver un peu mieux quand vous téléchargez ce montage les modules de type input on les injecte dans le système téléport et ils ressortent à l'autre bout donc pour vous représenter une dernière fois ce qui se passe c'est que ça là ces deux modules là ils viennent chercher leur info dans ces deux modules ici ok pour qu'ils s'y retrouvent il faut dire à ceux là bah tiens tu vas chercher tes infos ici comment on fait déjà on va nommer correctement ceux là j'ai décidé de les appeler INT pour Internal Input c'est ici leur nom Internal Input 2 et les deux autres là j'ai appelé ça les B Output 1 B parce que c'est sur la face avant B Output 1 ici B Output 2 ici et il faut leur dire aussi eh bien où est-ce qu'ils vont aller chercher leur source d'infos et ils vont aller dans Internal Input 1 et respectivement Internal Input 2 je vérifie en même temps que j'ai pas fait de bêtises pour l'instant on va se limiter à ça maintenant pour les raisons de la démonstration je suis parti du principe que son clavier il a un clavier interne ce synthèse sonimi modulaire et ce clavier interne c'est le clavier de mon PC ou de votre Mac ou de Linux ou ce que vous voulez c'est un choix que j'ai fait il a donc un clavier du zut c'est le clavier de mon PC et on verra par la suite comment on connecter des claviers extérieurs un séquenceur et tout le reste et il a aussi ce que j'ai fabriqué là deux touchpads un que j'ai appelé le pitch wheel qui normalement est réservé au fait de monter d'un demi-ton ou descendre d'un demi-ton ou un ton ou deux tons ça se règle voilà et il a une particularité les pitch wheels c'est qu'on part d'une valeur de 50% donc du 0V et on va lui demander de générer un signal bipolaire plus 5V moins 5V et comme je vous l'ai montré tout à l'heure celui-ci vous voyez je l'ai câblé de la manière je l'ai programmé de la manière suivante on fait un clic droit et on lui dit tu reviens automatiquement à 50% de la valeur et c'est ce qu'il fait vous voyez hop je monte je descends alors quand on dit pitch wheel c'est un raccourci mais c'est presque une commande un nom générique mais on peut en faire autre chose et on peut commander autre chose par exemple une entrée enfin peu importe à côté on a le modulation wheel lui aussi j'ai dit faire un retour arrière mais il est en unipolaire et la sortie alors où est-ce qu'elle est in out il faut s'y retrouver celui-ci c'est la trace verte voilà qui est à 0V par défaut peut-être pas tout à fait il y a des trucs à régler c'est pour ça que j'ai mis un offset scale c'est justement parce que si je veux qu'il soit à 50% là et qu'il sorte 0V ça veut dire que à fond il va me sortir une certaine valeur à fond dans l'autre sens une autre valeur alors que celui-ci il est à priori bien réglé puisque à 0 il est à 0V et à 100% il est à 10V c'est la trace bleue j'ai pris quelques minutes parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise pour transformer ce signal-là on l'a dit par défaut je devrais réduire 0V alors que par défaut lui il est à 5V et bien je passe par cette atténue verteur atténue ce qu'on fait multi-tout on a la possibilité de faire de mettre un offset et on a la possibilité de mettre une échelle donc l'échelle là on est x1 donc 100% par contre l'offset il faut qu'on descende de 5V donc on va se retrouver à quelque chose comme ça et vous voyez que là on est à moins 4, quelque chose volt on va mettre 5V moins 5 voilà à la place et donc ça va alors 50% on est à 0V on fait un test on monte on est à 5V on descend on est à 5V et là encore une fois on monte on a 10V on lâche retour automatique on a 10V et là aussi retour automatique il y a plein de choses il y a plein de il y a plein de réglages en plus dans les cas qu'on utilisera tout à l'heure où on veut que ça réponde un peu plus brutalement ou si on avait pardon si on n'avait pas de retour automatique j'ai mis des triggers ici qui permettent justement de faire un retour automatique pour tester l'entrée qui s'appelle recall et donc là vous voyez je suis à 0 je clique là boum on le verra mieux comme ça j'enlève le retour à 0 de suite gauche voilà et avec un trigger je peux le faire revenir à sa valeur initiale que j'ai choisi c'est pour vous montrer que ce module est vraiment à vraiment plein plein de possibilités ici on peut rentrer aussi une entrée CV pour le faire aller en entrée CV externe à fond le faire descendre à fond faire des variations exponentielles plutôt que linéaire il y a de la ressource donc on le remet à 60% et on se retrouve avec deux deux valeurs le pitch wheel et le modulation wheel pour éviter les câblages dans tous les sens j'injecte ça dans un téléport que j'ai étiqueté le pitch wheel modulation wheel et les autres on verra plus tard ceux-là on les injecte on les récupère où ? ben ici et on les récupère ici t'es allé voir le 3 et le 4 non c'est le 1 et le 2 pitch wheel modulation wheel le 1 et le 2 donc le pitch wheel il est là où est-ce que je vais l'injecter ça signale le commande en vert pitch wheel ben je vais l'enfourner ici vous voyez j'ai déjà mis le nom et encore une fois pour modifier les noms on clique droit sur le jack et vous dites port name et vous mettez ce que vous voulez donc ici on a injecté le pitch wheel et puis le 2 on a dit que c'était le modulation wheel j'aurais pu les mettre dans le bon sens dans le même sens bon c'est pas grave vous inverserez les deux par rapport au module téléport mais c'est pas grave ici on les injecte et donc on les devrait les retrouver à l'autre bout ici on devrait on va mettre un peu on va mettre un scope voilà le pitch wheel et on range le modulation wheel le pitch wheel hop voilà le pitch wheel on voit la trace orange qui monte à 5 volts plus 5 volts moins 5 volts ça revient modulation wheel 0 10 volts et on lâche retour automatique chouette on a fait fonctionner on a fait fonctionner notre premier la première partie de la baie avec deux signaux qui sont disponibles et ils sont disponibles sans câblage ça c'est ce que vous avez quand vous achetez un synthé semi-modulaire qu'est-ce qu'on pourra en faire on verra un petit peu plus tard on va se câbler de la même façon le V octet la gate qui sorte de de ce synthé là donc du clavier comment j'ai fait le clavier est ici c'est un synthé vous voyez internal keyboard donc c'est le clavier interne de mon synthé modulaire qu'on est en train de construire j'ai dit que j'ai récupéré non pas un signal midi je dirais classique mais celui de généré par l'ordinateur clavier qwerty veoct gate je les enfourne là c'est la 3 et la 4 je les récupère ici et d'ailleurs ce sont ces signaux là qui alimentent mon ADSR et qui alimentent mon mon transposeur d'octave puis toute la chaîne VCO etc on se doute bien que là on va éventuellement modifier ce câblage par la suite puisque justement on va transformer ça plus tard via des jacks de coupure et avec les routeurs qui sont prêts là à entrer en action puisqu'on doit pouvoir commander ce synthé semi-modulaire en tous les cas c'est le cahier des charges que je me suis donné à partir de quelque chose d'externe un séquenceur un clavier autre tout ce qu'on veut on verra plus tard pour l'instant on sort ici les valeurs ici on va d'ailleurs les tester de la même façon comme je vous ai dit en préambule on s'emmêle vite les crayons quand même avec tous ces patches donc par défaut le V-Oct il est à 0V parce que c'est la valeur par défaut du Do4 et la guette elle est à 0 si j'appuie sur la touche W de mon clavier ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne pas parce que je ne les ai pas alimentés ben oui c'est ça je ne les ai pas alimentés donc ça c'est mon V-Oct je l'alimente ça c'est ma guette je l'alimente et encore une fois ce sont des alimentations qui viennent du câblage interne de mon synthé et qui sont disponibles sur la face avant pour faire ce qu'on veut on verra plus tard je recommence ma touche W la guette elle répond la base de temps la guette et là rappelez-vous un V par octave chaque demi-ton un douzième d'octave donc un douzième de V c'est pour ça qu'on ne voit pas grand chose sur la trace jaune on devine qu'elle s'est décalée mais bon par contre c'est là où c'est intéressant d'augmenter le gain je me suis bourré encore le gain voilà on le voit bouger le gain le Do 0V Le Do 0V Le Mi Fa Sol Bon et bien on voit deux autres de câblés j'ai décidé aussi toujours en m'inspirant un peu des MS10, MS20 de chez Korg j'ai décidé qu'il y avait deux générateurs de bruit blanc un bruit enfin deux générateurs de bruit un bruit blanc et un bruit rose parce qu'ils sont couramment utilisés donc j'en ai mis ici alors cette section là je l'ai appelé patch process tout ce qui est processus de tout ce que je vais utiliser en patchant du fait du semi-modulaire pour vous y retrouver sachant que encore une fois tout ce qui était au-dessus là c'est identique à ce qu'on a fait ensemble dans la vidéo précédente donc la sortie des bruits le bruit blanc le bruit rose je veux les rendre disponibles ici et j'aurais déjà mis leur nom noise et W pour white et pink d'ailleurs le white entier doit tenir je pense plus on est plus adverbative mieux non sport mais on s'y retrouve voilà noise white et noise pink pour les ressortes ici pour un usage ultérieur il faut les injecter ici et en fait ah oui j'ai fait une bêtise comme on a coché la case je crois pour aller chercher les noms les noms automatiquement je dis peut-être une bêtise non c'est pas dans celui-là parce que j'aurais pas dû mettre le nom on va le faire on va faire le test là je j'enlève le libellé ici et je vais le modifier dans celui-là et normalement celui-là hérite du libellé qui est là mais je me confonds peut-être avec ce que j'ai appelé les routeurs là on va faire le test ensemble zut voilà noise white est-ce que ça fonctionne oui c'est ça noise white donc par défaut ceci hérite des libellés des ports et aussi bien entendu des valeurs des valeurs et il n'y a pas de case à cocher c'est un automatisme verre put name verre put name nmo verre montem oui c'est ça c'est automatique donc pour les sortir le white et le pink il faut les injecter ici bon ben c'est assez fastoche aussi alors bruit bleu white le white c'est un un signal voilà donc en rouge un signal audio et le pink audio voilà la différence entre les deux c'est que en très résumé le pink et le bruit rose est moins saturé que le blanc je suis en train de vous préparer une vidéo là dessus qui traîne un peu mais c'est assez intéressant de pencher là dessus donc le bruit le bruit blanc qui est très saturé voilà d'ailleurs qui dépasse oui qui feront les 10 volts en pic to pic ouais même les 20 volts on arrive à plus 10 volts moins 10 volts c'est bizarre ça donc il est très en nombre de dB il est fourni et le bruit rose qu'on voit rapidement beaucoup plus beaucoup plus léger moins saturé donc notre bai fonctionne en tous les cas pour cette partie là celle-ci on sort un certain nombre de choses de signaux et ça c'était une première partie facile pour se mettre en jambe pour ce qui est pour ce qui est le deuxième module ici donc il va injecter encore une fois des signaux qui vont ressortir ici et donc il hérite les libellés on va avoir besoin et de toute façon c'est un grand standard c'est de récupérer l'enveloppe générator donc le profil de la DSR l'inverse de l'enveloppe générator qui permet d'inverser les effets notamment c'est du plus bel effet quand on on agit sur un pulse width modulation ou en signaux carrés ou quand on agit sur la cut of frequency sur la résonance bon c'est comme ça qu'on va les utiliser donc l'enveloppe générator l'enveloppe générator inversée c'est la sortie triangle du LFO et la sortie carrée parce que ça avait été fait comme ça il me semble dans le MES10 et 20 et puis qu'en plus généralement ça donne des effets relativement différents suivant si les LFO sont triangle ou square alors on va aller chercher l'enveloppe générator forcément on va aller chercher là en sortie de la DSR et là on sort l'enveloppe générator qui est qui va être réellement utilisé par la DSR interne et l'enveloppe générator et là l'enveloppe générator inversée donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ici dans ce module là c'est un module de chez Kant Modula voilà qui s'appelle atténuator et il est assez sympa parce qu'il a deux systèmes d'équivalent d'un petit atténuverter celui-ci il est atténuator celui-ci si on décoche ça il est atténuator et si je coche ça vous voyez mode atténuette et mode atténuverter donc on peut en faire ce qu'on veut et en l'occurrence on n'a pas besoin d'atténuer nous on veut simplement enfin simplement on veut faire un atténuverter c'est tout pour que ce soit clair pour vous celui que j'utilise très souvent c'est l'atténuverter là celui-ci donc là je vais changer un peu et puis rester dans la logique que je me suis fixé d'utiliser des modules bogaudio mais celui-ci on a bien deux atténuateurs un l'atténuateur enfin pardon là oui c'est ça il atténue en plus ou en moins moins 100% plus 100% 0% dans ce cas-là le signal ne passe pas et aussi on a un 9-7 suivant les combinaisons les besoins en jongle entre ces différents modules donc ici qu'est-ce qu'on va rentrer ? on va rentrer l'enveloppe générateur ici et on sort l'enveloppe générateur inversée ici on repique l'enveloppe la sortie de l'enveloppe générateur ici et là on va le sortir inversé allons chercher notre scope là c'est le IN et le OUT pour qu'on le voit on va le mettre en orange là on a bien le profil de la DSR en l'occurrence 100% on a un léger délai dans la montée là légère valeur d'attaque un sustain on va le mettre à fond pour qu'on voit justement les choses le decay et un peu de sustain on recommence on retrouve nos petits le tac le decay le sustain le delay et bien ça fonctionne on fait le ménage à fin à mesure et ça on le sort où ? dans l'enveloppe inversée là on teste et on teste on est ici enveloppe générateur on va le mettre on va prendre les mêmes couleurs et l'enveloppe générateur inversée et on devrait voir l'enveloppe générateur magnifiquement en miroir et bien non on a la même trace pour les deux merde alors pardon je ne l'ai pas inversée peut-être ben voilà je l'ai mis en en atténu version en plus 100% ce que je veux c'est en moins 100% pour l'inverser en fait il faut tellement de choses avec un potard c'est ces modules qu'on y permet de l'atteindre voilà j'ai mis un magnifique effet miroir ça fait des sapins de Noël à l'horizontale bon ben chouette on a on a sorti l'enveloppe générateur et l'enveloppe générateur inversée il nous reste le l'effaut pour le signal triangle et square triangle et square on les enfourne ici le l'effaut il est là et on a dit qu'on avait besoin du triangle qui est une modulation donc je la mets en vert et la sortie carré que je mets aussi en vert test rapide j'ai perdu un temps de dingue sans faire de test pour aller plus vite je peux vous dire qu'après ce sont des heures que vous perdez bah oui typiquement typiquement ah non c'est ça c'est ça donc on a le on a le signal carré en orange et le triangle et si on bouge la fréquence parce qu'il faut tester ça aussi la chaîne de commande de bout en bout la fréquence du l'effaut ah bien elle varie elle varie bien bon ça avance voyons comment on met en place maintenant ces deux modules là qui sont des B input 1 et 2 qui vont nous permettre de dire et bien le mode par défaut de ce synthé c'est le fait d'avoir un V-Octane Get en provenance du clavier interne encore une fois qui est celui de mon PC mais que si on enfourne là-dedans un V-Octane Get de l'extérieur d'un autre module externe au synthé et bien ces deux valeurs là vont remplacer celle interne mais il n'empêche que les sorties internes du clavier interne de mon synthé vont quand même continuer à sortir ici c'est tordu je vous avais prévenu c'est vite tordu donc comment on fait et bien on va faire un zoom out voilà je vous ai préparé ici les deux modules de type Router que je vous avais présenté dans le premier chapitre je crois et l'idée ça va être de dire je dégale ma petite flèche le V-Octane on va commencer par la Get allez on va commencer par la Get la DSR la Get elle rentre dans la DSR et par défaut elle vient du clavier interne pardon via via le module MIDI qui était là donc par défaut lui il dit j'alimente la DSR et si jamais on plug une Get ici externe alors on remplace on remplace celle-ci donc en fait celle-ci elle n'est pas comme ça le je m'embrouille le module MIDI qui permet de récupérer le V-Octane de mon clavier interne il va aller alimenter ça et lui la sortie on va dire et bien ça alimente par défaut la DSR interne mais sauf que si on lui rentre là un V-Oct externe ce V-Oct externe va remplacer celui-ci qui sera coupé d'où l'appellation Jack de coupure on va le faire pendant que c'est frais dans la tête on a dit que la Get externe elle était là on va la décâbler on va la mettre Get ici et comme je vous ai dit en préambule la présentation de ces modules ce qu'on met là c'est l'entrée par défaut la sortie maintenant elle va aller alimenter la DSR et là on devrait avoir un fonctionnement je dirais comme tout à l'heure classique on prend le clavier interne la Get et on alimente la DSR testons ouais déjà ça c'est pas mal et maintenant ce signal là est remplacé par le deuxième le port 2 du Bain Put 1 c'est celui-ci il est remplacé quand on insère un truc là-dedans et bien il n'y a qu'à et ça c'est c'est implicite c'est le câblage du téléport et encore une fois pourquoi ça fonctionne comme ça parce que Router 1 on lui a dit ok tu t'appelles Router 1 là mais où est-ce que tu vas chercher tes sources alternatives et bien dans le B Input 1 non c'est plus ça c'est dans le B si dans le B Input 1 c'est ça donc encore une fois l'importance de mettre des noms qui vous parlent B Input 1 et bien on peut le tester ça j'avais un module trigger voilà ici un module trigger ici parce qu'après tout trigger trigger qu'est-ce que est-ce qu'il sort du 10 volts lui oula qu'est-ce que c'est que ça oui c'était la mémoire du scope bizarre ça donc là il sort 5 volts bon pourquoi pas on le saura d'ailleurs ça doit être réglable ça comme je les connais 5 volts 10 volts regardez voilà donc les 3 triggers vont sortir 4 triggers vont sortir du 10 volts on vérifie oui 0 10 volts ce qui me paraît bizarre voilà c'est ça il ne se rafraîchit pas parce que dans ces modes de test là il faut décocher le trigger automatique on recommence 10 volts et 0 ça fonctionne maintenant ça je vais le rentrer dans la guette ici et normalement on est bien d'accord le reste est armé c'est-à-dire que le signal arrive le VCO continue à gigoter il passe dans le VCO continue à gigoter il passe dans le VCF il arrive dans la DSR et le VCA lui il attend quelque chose et il attend en fait la sortie de l'envolve générateur et lui il attend sa guette si on clique là-dessus ça devrait remplacer la guette déclenchée par mon clavier MIDI ah pas mal et en plus on entend exactement ce qu'on a créé là avec la DSR le profil ah oui c'est pas mal ça alors ça c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on s'est pas gouré et puis le V-Octe on va faire la même chose le V-Octe qui arrivait ici il allait directement à l'entrée de mon processus là je le prends elle est même pas peur son filet je le prends et je l'enfourne ou V-Octe ici en entrée par défaut maintenant la sortie qu'est-ce qu'elle fait elle alimente là mon début de process j'essaye tapant le clavier ça fonctionne maintenant quelle est l'entrée qui va supplé celle-ci et bien toujours pareil router 1 il prend sa source en B-input 1 B-input 1 c'est ici et bien on va se payer le luxe de j'ai du mal à taper sur mon clavier parce que je me suis coupé le pouce et c'est un peu galère quand même c'est un peu galère si ça c'est mon on va dire mon V-Octe 0V on devrait sortir un 2 C4 et ça ça va être mon ma guette ma guette je la mets ici et ma sortie d'ailleurs on va se payer le luxe généralement je mets les guettes en 2 et les V-Octe en 1 et je l'enfourne ici à partir de ma lance c'est ce V-Octe là externe et cette guette externe on va dire que ça pour l'instant c'est externe à mon à mon synthé c'est tout ça qui va remplacer j'appuie sur trigger je devrais générer un 2 C4 si maintenant je monte un peu au pif on voit le V-Octe qui réagit et il y aura l'Octave là on est à 1 non c'est en pourcentage donc si on prend 0,1 c'est à 1V de plus et on est à l'Octave oui c'est l'Octave et en plus c'est juste et bien vous savez ce qu'on va faire avec ça on va on va je fais le ménage encore une fois on va aller chercher un séquenceur que je vous ai préparé un séquenceur externe là j'ai mis une cloque j'ai pris ce module là dont je me sers souvent pour faire des séquences aléatoires ou semi-aléatoires j'ai demandé de générer une séquence et il est piloté par cette horloge celui-ci il s'appelle NotSequencer16 16 parce que 16 pas et c'est JWModules et Entrée et Multitool celui-là et puis on arrive avec notre Jack on a posé le séquenceur sur la table d'à côté V-Oct on l'en fout on l'a dedans la Get on va aller chercher dans le séquenceur voilà et on va lancer notre premier mode de fonctionnement avec des câbles extérieurs 8G7 Ça ne veut pas dire que le reste ne fonctionne plus. Là, j'avais la modulation de la Cater Frequency basée sur le LFO, pas sur le LFO, pas sur le Générateur. Ah, grande étape, là, grande étape. Voilà. Donc, je vous le refais. On a câblé ça pour qu'il soit l'entrée supplétive de cette entrée V-Octe et Get dans le Router 1. Le Router 1, lui, il alimente par défaut, en sortie, le... Alors, ça, c'est le V-Octe, c'est l'entrée transposeur d'Octave et puis VCO et tout le reste. Et puis, lui, la Get, pareil, commande pour lui la DSR. Et puis, entrée par défaut du clavier interne à mon PC. Et là, on a mis un séquenceur. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place du séquenceur ? Eh bien, on pourrait mettre un clavier outre. Par exemple, alors là, si je le fais sous forme de jack, mais on pourrait mettre une interface MIDI, ici, ce serait pareil. Et là, j'utilise... Ces systèmes de clavier, ils sont pas mal pour faire des tests, même assez poussés. C'est des déchets impromptus et ça s'appelle 12 key parce qu'il y en a 12 et il y en a 12 parce qu'il y en a 12 demi-tons par octave. On peut d'ailleurs, pour l'info, en prendre plusieurs 3, 4, 5 et les mettre l'un à côté de l'autre et les câbler en faisant une octave plus 1, moins 1. Et ils se synchronisent tout seuls par rapport aux hauteurs de tension VO qu'ils font. C'est vraiment ce qu'ils génèrent. C'est vraiment très, très bien fait. Ils pourraient, en plus, s'adapter à plein de standards différents, notamment là, on est en 10 volts max, on pourrait être en 5 et puis tout ce qu'on veut. Donc là, si on appuie sur les touches, on devrait... Ouais... Ah ben ça, c'est... Je suis content de moi. Ça fonctionne. Donc on a utilisé déjà les patchs externes, V-Oct et Get, les entrées externes. On n'a pas encore utilisé tout le reste, mais ça va venir. Reste maintenant cette entrée que j'ai appelée VCA slash initial gain. L'idée, c'est de pouvoir commander le VCA avec un signal extérieur, encore une fois, quel qu'il soit, mais en lieu et place de l'ADSR. Pourquoi pas ? Vous allez voir un des usages juste après. Comment on fait ? Comment va-t-on faire ? Déjà, lui, il a hérité du libellé que je lui ai mis en bas. VCA initial gain. Très bien. Et puis, tiens, j'avais fait un test. J'avais fait un test. Je le reprends. Par défaut, sa sortie, lui, elle va commander le VCA. J'avais fait sauter le câble, mais c'était ça. Alors que dans l'étape juste avant, le VCA, la commande du VCA, elle venait directement de là, la DSR. La DSR, par contre, lui, il va fournir la DSR interne, il va fournir la commande du VCA par défaut. Là, voilà. Vous voyez, typiquement, les modules téléportes, là, vous pouvez en ajouter parce que des commandes comme sortie ADSR, sortie VCO, entrée VCO, entrée VCF, ou sortie LFO, vous en avez une Kyria. Regardez les nœuds, on les voit tout de suite. Donc, ça, ça vaut le coup de les faire passer par des modules téléportes comme celui-ci. Donc, là, sa sortie ADSR, lui, il passe par le routeur et il dit, par défaut, je rentre là, je sors ici. Par quoi il est supplanté ? Il peut être supplanté par l'entrée VCA Input Gain. On va déjà vérifier qu'il faut, là, en ce moment, le fonctionnement normal. Non, parce que je l'ai mis en mute. Bon, donc, il fonctionne. Et qu'est-ce que je dois lui envoyer ? Je dois lui envoyer un signal. Un signal de modulation VCA Input. Là, je l'ai mis en unipolaire, donc 0,10V. Ça ne vous fait penser à rien, ça ? C'est une utilisation de la Modulation Wheel comme pédale d'expression, mais manuelle, à la molette, sur le côté gauche de votre clavier. Mais Pitch Wheel Modulation Wheel, je l'avais, ça. Je l'avais. Donc, il suffit que j'aille, ici, dans ma Modulation Wheel, j'appuie sur un dos et je joue de la molette. Et ça ne fonctionne pas. Je l'avais pas assez vite. Et ça ne fonctionne pas. Vous vous souvenez de tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une erreur de libellé, c'est bizarre. Et je vous avais suggéré d'inverser chez vous les deux, là, le Pitch Wheel et le Modulation Wheel. Et bah, paf, je me suis fait avoir. Regardez, j'ai mis un scope, j'ai piqué en vert ce que j'ai appelé Modulation Wheel. En gris, ce que j'ai appelé Pitch Wheel. Bah, regardez, Pitch Wheel à gauche. Et boum, ce n'est pas le bon signal. Et boum, ce n'est pas le bon signal. Bah, je vais remettre ça d'aplomb et je vous retrouve. Bon, j'ai donc inversé les deux câbles, ici, et inversé les libellés. Je vais passer ce trou-là dans celui-là et vice-versa. Ce qui donne un truc un peu plus cohérent. La Pitch Wheel, c'est la grise. C'est bien la grise, premier trou. Et le vert... Alors, il faut que je sois logique avec moi-même jusqu'au bout, là. Décidément, il ne faut pas grand-chose sur se planter, hein. Donc, Pitch Wheel... Pitch Wheel gris, première trace, Pitch Wheel, c'est celui-là. Retour à zéro automatique. Et celui-là, retour à zéro automatique. Donc, on avait dit que... On enlève tout ça. On avait dit, je vous le refais, qu'on prenait la Modulation Wheel et qu'on l'enfournait dans l'entrée VCA in-in-gain. Et on remplaçait l'ADSR. Ce qui permettait... Là, j'appuie pas sur une touche de clavier. Le VCO a mémorisé la dernière touche que j'ai appuyée de moins 2 volts. Donc, c'était le C4, C3, C2. Je devais dans les graves. Oui, j'étais dans les graves. Vous voyez, moins 2 octaves. Et le fait de simplement appuyer sur la Modulation Wheel... Là, on a besoin d'un taux de variation plus faible. On agit directement sur le VCA. Pourquoi pas ? Ceci dit, s'accoupler avec le séquenceur de tout à l'heure, on peut très bien se dire, je le mets en route, je transfère le VOCT, mais je ne mets pas la GET. Et en lieu de placer la GET, j'ai la Modulation Wheel. Ça va donner un truc très expressif. Voilà. On n'entend rien parce que la Modulation Wheel est à 0. Alors là, ça vous cause de se remettre à une valeur un peu plus faible. Vous voyez, 0 de seconde par volt. On peut remplacer ça par mille choses. Et le retour à zéro. On a mis un ressort dedans. En tous les cas, c'est pour vous montrer qu'à partir du moment où on commence à avoir un semi-modulaire, on commence à trouver la saveur des synthés modulaires comme VCV Rack. Mais d'une manière limitée, c'est-à-dire que les câblages prévus en entrée et en sortie sont décidés en atelier. Qui n'a pas rêvé d'avoir une molette sur le côté, une molette de modulation et d'expression qui piloterait la fréquence de coupure ? Ce qui nous permettrait en jouant d'avoir ça. On en arrive. Eh bien, ils sont le même principe. Lui là, sa fréquence, pour rappel, le VCF, sa fréquence de coupure, elle est pilotée jusqu'à maintenant par une entrée FM. Et l'entrée FM, là, l'atténuateur est à fond et l'entrée FM était modulée par la somme de ce truc-là. Ce qui nous permettait d'avoir une fréquence de coupure qui était modulée, un cut of frequency, soit par l'enveloppe générateur et donc il suit la DSR. Donc, il suffit encore une fois de prendre le même process, mais ça se complique un peu, forcément. Et là, on va lui dire... Là, on va prendre le quatrième port et on va dire... Non, plutôt... Hop, attendez voir... Pass with modulation... Non, je vais le faire de la manière suivante. Le premier... Au même titre qu'ici, en fait, là, j'ai géré plutôt tout ce qui était... Vous voyez, le hardware, les VHogget, les bruits blancs et les bruits roses. Et à droite, j'ai mis les choses un peu plus au cœur du process de traitement du signal. Là, je vais faire pareil. La baie de gauche, là, on trouve le VHogget, le VCA, etc. Ici, on va s'attaquer un peu plus à ce qui est cœur du signal, et notamment les modulations et le VCF. Donc, ici, on va se dire... Encore une fois, pour jouer. Ce serait du vrai hardware. Le constructeur nous dirait, ou les financiers, Oh non, il ne faut qu'une seule barrette. Mais là, on fait ce qu'on veut. Alors, on clique sur le truc de gauche, là, et on va dire qu'il s'agit du VCF et là, CUTOFF FREQUENCY. CUTOFF FREQUENCY. CUTOFF FREQUENCY MODULATION, d'ailleurs. J'ai mon pouce qui me fait mal. Donc, lui, il nous faut la sortie. On sait où aller la mettre. L'entrée, on sait où aller la prendre. Ça devrait bien se passer. Où prendre l'entrée ? Eh bien, là. Là, puisqu'elle alimentait cette entrée-là. Donc, ça, c'est l'entrée. Voilà. La sortie, eh bien là où le patch allait, le câble allait. Donc, VCF, c'est la FM. Normalement, on devrait avoir le fonctionnement normal en l'état. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais... Là, c'est le bleu générateur. Oui. D'accord, et maintenant, on prend notre molette, on fait comme si ça fonctionnait, Modulation will, et on décide de moduler quoi ? Le nom ne s'est pas changé, le nom ne s'est pas hérité, pourquoi ? BINPUT2, et lui, vous voyez, c'est un signe, c'est que le couplage n'est peut-être pas bon, Ah non, qu'est-ce que j'ai fait ? Le libellé que j'ai changé n'a pas été modifié. Lui, il prend sa source BINPUT2, ah ben oui, comme il prend sa source en BINPUT2, il faut que je change le nom en BINPUT2, sinon en fait, il hérite de ce nom, et il écrase la modif que j'ai faite. On recommence, donc c'est un VCF, slash, KETOFFFREQUENCY, voilà. Ce serait, c'est un bon signe, voilà, il l'a hérité, donc c'est déjà un bon signe. Maintenant, on va faire un premier test avec ceci, on va le mettre en bipolaire, ce qui fait qu'il va partir de sa fréquence où il est, de coupure à laquelle il est, et il devrait osciller d'un côté ou de l'autre. on prend un signal bipolaire, KETOFFFREQUENCY, mais ça fonctionne. Donc si ça, je le prends, je prends le courant de la modulation wheel, même du chine wheel, et là. Ta-tan ! Là, on n'entend pas grand-chose, parce que, oui, je suis quand même un peu bas dans le filtre. Ce n'est pas, ce n'est pas hyper convaincant. C'est peut-être aussi parce que les plages de tension ne correspondent pas. On peut essayer en prenant la pitch wheel, où là, on envoie 0V, et puis plus et moins quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez au début de la vidéo, de ce... Oui, c'était cette vidéo. Je vous disais que c'était, quand je vous avais présenté ça, je vous avais dit que c'était l'un des noms qu'on trouvait souvent, mais à mon sens, ce serait mieux d'appeler ça à gauche, ou d'appeler ça pitch wheel, appeler ça une molette de modulation, mais bipolaire, et celle-ci unipolaire. Or là, c'est typiquement ça, c'est que pour faire fonctionner la cut of frequency, il vaut mieux prendre un bipolaire, parce que dans la valeur 0, il est à 0V, et il prend le cut of frequency qui est réglé, et quand on le fait bouger, il monte ou il descend par rapport à ça. Normalement, je ne crois pas me gourer. Ou alors, on peut améliorer le câblage différemment, après réflexion, avec moi-même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recâblé la DSR, le VCA, normalement. Pour mémoire, l'effet de la cut of frequency, on le fait à travers ce mixeur qui contient des potards de réglage de niveau. Et c'est comme ça qu'on avait cumulé le signal de modulation qui venait d'un côté du LFO, l'autre côté de l'engine generator, qui me permettait de moduler la cut of frequency en fonction du LFO et en fonction de l'envolume générateur. Je ne le refais pas. Mais comme j'avais envie d'utiliser un signal bipolaire dont la valeur au repos serait 0, et montée 5V, moins 5V. Mais l'idée, c'est, je l'ai là, c'est que ça, ça se cumule avec les signaux qui arrivent éventuellement avec ce potard et celui-là, puisqu'on peut les cumuler, ces effets. Se cumulerait à ça la tension de commande qui viendrait de ce pad bipolaire. Ce qui me permettrait de continuer à avoir l'un ou l'autre ou les deux de ces signaux et en plus, en modulant là, de faire varier la valeur 0 de mon potard. Et quand on utilise un tel synthé, on règle bien la valeur 0 de la cut of frequency comme ça, et on va utiliser par rapport à ça d'autres réglages internes ou externes. Eh bien, ça revient à dire cut of frequency sur mon mixeur de commande voltage, de dire, je rajoute une entrée là qui vient que je plug éventuellement ici. et encore une fois, ça me permettrait d'avoir la pitch wave en commande de ça, mais aussi un synthé, pardon, un séquenceur externe qui, au lieu de sortir des guettes, sortirait des commandes voltage et ça me permettrait d'avoir des effets complètement, complètement fous. Donc, j'y vais doucement parce que j'essaie de ne pas me planter. Ça, on a dit que ça devait venir de la modulation wave, de la pitch wave, mais il faut que ça passe par un routeur puisqu'il faut bien récupérer cette valeur qui vient de l'input, de la b-input numéro 2. Donc ici, c'est un des cas, un autre cas d'usage de ces modules-là, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre une entrée implicite. Et en l'occurrence, on n'en a pas là, d'entrée implicite. On définit la sortie, encore une fois, la sortie vient s'additionner aux autres là et l'entrée, j'irais disruptive, l'entrée en entrée de jack de rupture, elle vient de là. Donc si je mets un câble, déjà pas de câble, ça doit fonctionner normalement, on va faire de la modulation pour bien vérifier, pour bien entendre qu'on est modulé par le et les fonds. Et maintenant, on va ajouter à ça, donc en mode bipolaire, on le voit là, et on va ajouter, on va ajouter à cela, voilà. Bah, décidément, comme dit Omri, quand même, ou pas là, je crois que c'est... Ah mais, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je ne sais pas, j'ai un problème avec les raccourcis clavier, là, je vais pluguer à la main. Voilà, donc on est à zéro, normalement, ma modulation, elle est comme juste avant. On rajoute à ça un peu de tension, ça reviendrait à ouvrir le filtre. On en enlève, ça revient à l'enlever. On pourrait le faire à la main. Bah bien, la même chose. mais comme dans la vraie vie, quand on fait ce genre de manip, les boutons, les potards, hardware, ils ne bougent pas. Et sans modulation, enfin, modulation pilotée par lui, elle est faux. On a bien notre modulation avec notre modulation wheel. En tous les cas, ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à l'apache, pitch wheel, pardon, VCF, qui est un frequency. On va sur notre pad à gauche et on joue. Je vais encore courir. et cumuler, bien entendu, à, encore une fois, à notre effet. C'est dur. Et le plan, c'est dur. Et le plan, c'est dur. Et le plan, c'est dur. Et pour finir avec cet usage, donc on est d'accord, ça fonctionne. Et pour finir avec un autre exemple de cet usage, c'est qu'au lieu de chercher le V-CIF ici, le V-CIF ici, on peut très bien se dire, eh bien, cette fois-ci, on va utiliser un autre séquenceur externe, par exemple, ceux de chez Bob Audio, que j'aime bien, qui sortent des valeurs, celui-là est un peu trop complexe, en 8 pas, ceux-là, ils sortent des get ou des triggers, voilà, séquenceur, séquenceur, celui-là, un plutôt simple, et on va dire, la cloque, on va la mettre à l'entrée, séquenceur 8 channels, ah, ben je... qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne la trouve pas, bon, je ne pouvais pas la trouver, parce que ce que j'avais sélectionné, c'était des expanders d'autres séquenceurs de chez eux, donc là, je suis arrivé sur le bon, c'est de chez 40 modules-là, on reconnaît que le M, là, et c'est le 8-step sequencer, donc, on va dire, la cloque, elle est là, le restart, c'est toujours mieux, le reset, il est là, le run, chez eux, en modifiant, si on laisse, si on laisse à zéro, il avance, et si on met un 1, logique, le séquenceur s'arrête, on va... donc on a la possibilité, à chaque pas, de l'activer ou pas, on va prendre un 8 pas, ici, vous voyez, les tensions, elles vont chez eux, de 0 à 8 volts, on peut les régler, ici, pourquoi pas, 8 volts, ou quoi que, 8 volts, non, on va prendre juste 2 octaves, allez, donc ça va nous faire le C, 1 octave, ça va faire C5, et celui du dessus, C6, c'est déjà pas mal, et puis, on va lui faire, on lui va lui faire générer des valeurs, un peu au pif, et ce qui est intéressant, c'est que, ça, l'idée, c'est de récupérer, je viens de dire une bêtise, on ne va pas l'utiliser pour sortir des notes, on va prendre celle-là, par contre, celui-ci, on va l'utiliser pour sortir des commandes voltage, qui vont piloter, ma cut-of-frequency, justement, donc, si on met, si on met tout ça en batterie, un reset, on démarre, lui, là, peu importe, d'ailleurs, le nombre de pas, il doit en avoir 16, bah oui, 16, not sequencer, 16, et lui, il en a 8, mais peu importe, peu importe, on en aura un qui tournera sur 16 pas, et l'autre sur 8 pas, même, pour mettre un peu de mouvement, sur 7 pas, si on veut, là, franchement, peu importe, d'ailleurs, on le, pour le mettre sur 7 pas, il faut sélectionner là, ça, ça sert simplement à dire, est-ce qu'on sort sur ce pas-là, un trigger ou pas, donc, si on va chercher, un leoscope, on devrait voir, les, le V oct, ici, et puis, là, ça, c'est de la modulation, on va le mettre en vert, et, ma foi, les deux vont, joyeusement, se, jouer l'un avec l'autre, vous voyez, on dirait presque, un simple un hold, avec des valeurs, des valeurs aléatoires, alors, patchons notre truc, on va dire, V oct, on le rentre dans notre case, V oct, la guette, et à partir du moment où on aura mis la guette, on va entendre du son, une guette, voilà, et la modulation, on la met en entrée, et c'est F, qui est le frequency, c'est là où, en fait, ça vaut le coup, non pas comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une échelle de 1-2 volts, mais sur 8 volts, on la fin, ... ... ... C'est sympa comme effet. Si je accélère. Ça ne fait rien ça. J'ai le pin float. Là, ce mode-là, il est inverse. Ce mode-là, il est bien extérieur et revient. Je crois que c'est dans Earth, je ne sais plus quoi. On ne voit pas cette mélodie, mais c'est le principe. Donc, suivant la fréquence, le nombre de BPM de l'horloge, le temps d'attaque, il faut faire attention. Sinon, un temps trop grand, on n'entend pas la note. La note, il n'essayera pas le temps de monter. Vous voyez que rapidement, ça devient intéressant. À partir de la synthé classique, à partir du moment où on met un certain nombre de fonctionnalités à l'entrée sortie, ça ouvre des portes. Clairement, ça ouvre des portes. Là, on a deux séquenceurs externes. Un qui génère des CV, l'autre qui génère... Alors, on aurait pu... Ça existe bien entendu, des séquenceurs qui font ces deux trucs à la fois, qui permettent de se régler, comme là, sur une scale, une échelle harmonique ou quelconque, comme en l'occurrence là, un mix-on-légien, enfin, qui cumule tout ça. Mais là, c'est pour montrer la complexité possible qu'on peut obtenir. Et bien là, on a franchi encore un gros pas. Pour être ou tel qu'on fait complet, parce qu'on n'a pas utilisé encore un autre... L'équivalent de ça, le output qu'on a utilisé ici, c'est que dans le système de routage, comme ici, on n'a pas d'entrée par défaut, et qu'on récupère l'entrée quand on plug, comme on l'a vu, la catafrequency en modulation externe, on aurait bien pu se dire, on n'a pas besoin d'un routeur, on a besoin simplement d'un module output. Et en fait, lui, on l'aurait récupéré... Qu'est-ce que je dis comme bêtise, là ? Non, on aurait très bien pu ici récupérer ça, la catafrequency du VCF. S'il n'y a rien de connecté, on a 0V, et si on a quelque chose connecté, et bien on a la commande voltage externe. Ça, ça va bien dans l'entrée ici. si ça devrait marcher. Voilà. Et lui, on lui dit, par contre, tu te connectes à... je ne sais pas, b-input 2. Je crois que c'est celui-ci, le b-input 2. C'est une autre façon de le faire fonctionner, qui est un peu plus simple qu'avec le routeur. Enfin, si on continuait comme ça, à empiler des fonctionnalités, on aurait de toute façon plein de modules comme ça. On peut l'essayer. C'est pas évident que ça fonctionne, en ce sens où, qu'il y ait un câble ou pas, il y a des réglages, je crois, à avoir, pour leur dire, tu envoies 0V, ou tu envoies rien, ou... Mais on peut essayer comme ça. si je redémarre le machin, déjà, est-ce que ça... Ouais. Si je redémarre... Donc là, le VCF, le Command Voltage, agit bien sur le... Ouais, si je le plug là, pour moi le perdre, il ne se passe rien derrière. Ouais, fonctionne. Là, le Command Voltage sort du séquenceur, mais on ne l'utilise pas. On le plug, et il supplante. Donc ça fonctionne. Donc ça me permet, en plus, de vous montrer que le B-Input, il peut être utilisé aussi dans tout le tableau de brassage du synthé semi-modulaire. En synthèse de ce que nous avons vu dans la construction de notre synthétiseur modulaire, comme on s'était inspiré du MS-10 de Korg, j'ai pris là le MS-20 en exemple, à partir du site de chez Korg, et simplement pour que ce soit un peu plus représentatif. dans un synthé classique, on avait vu dans la vidéo précédente que mes raccourcis sont parties, voilà, qui avaient une partie, c'est-à-dire l'interface classique, avec des boutons poussoirs, des potards, des inverseurs, tout ce qu'on veut, et tout ceci est pré-câblé dans l'électronique du synthé, avec éventuellement, la plupart du temps en tout cas, un clavier, avec pourquoi pas ici une modulation wheel, voilà, et dans le synthé semi-modulaire, on avait ajouté la chose suivante, c'est qu'on avait ajouté une partie patch, avec des entrées et des sorties, si vous prêtez bien attention là, vous voyez qu'il y a des flèches avec en fait tout le synoptique de fonctionnement de base du synthé, et aussi des jacks, qui sont parfois des jacks d'entrée, ou de sortie, ou des jacks de coupure, et par exemple là, on devine un VCA avec la flèche qui vient de quelque chose, certainement un contrôle quelconque, la molette, ou un bloc générateur, ou je ne sais pas quoi, et on voit un output, on voit un input, c'est clair, on va pouvoir récupérer la sortie de VCA, lui injecter quelque chose, et puis un truc qui va contrôler le VCA sur le côté, et de la même façon là, on devine un enveloppe générateur, mais un ADSR, mais inversé, et on va le retrouver ici, dans le bon sens, donc en résumé, le synthé semi-modulaire va nous permettre, à l'aide de jacks comme ça, de recâbler des comportements, ou d'injecter des comportements, comme le V-Octe et le Get qu'on a vu, et puis récupérer des signaux, je crois que lui doit avoir des bruits roses et blancs, comme le MS-10, je ne sais plus, là il y a la modulation wheel, qui est ici, voilà, on a donc fait le tour d'un synthé dit classique, d'un synthé semi-modulaire, et quid du synthétiseur modulaire. La dernière étape, et je crois que ce chapitre sera le plus court de toute l'histoire de mes vidéos, qu'est-ce que c'est qu'un synthétiseur modulaire, ta-ta-ta! Et bien, vous le connaissez, c'est VCV Rack. Et VCV Rack, d'ailleurs, on ne le rappelle jamais assez, qui est l'implémentation virtuelle de son grand frère, Aurorac, qui est un ensemble, on va être la même chose, chez Aurorac, de modules, mais dans le monde hardware, donc dans le, je dirais, le vrai monde, ça me gêne un peu de dire vrai monde, mais tout ça, c'est dans le vrai monde de l'électronique et de la quincaillerie. Et pourquoi synthétiseur modulaire ? Parce que vous connaissez l'histoire, c'est que quand vous allez sur le site VCV Rack, typiquement, vous avez 3200, entre 3200, 3400 suivant les semaines, avec les mises à jour, des choses comme ça, les corrections, les modules qui arrivent nouveaux, et puis ceux qui se retirent, parce que, pour différentes raisons, et dans ces 3400 à peu près, il y en a 400 de payants, et ces modules, une fois que vous les prenez, c'est le début de l'histoire, clic droit, votre bibliothèque, celui-ci au hasard, et qu'est-ce que vous en faites ? En tout cas, tout seul, il ne fait rien du tout, c'est ça le monde du synthétiseur modulaire, et puis, il y a tout un tas d'entrées, de sorties, de réglages, de switches, et puis, il faut apprendre à les utiliser, ou pas, d'ailleurs, des fois, c'est assez rigolo, d'en prendre un au hasard, et d'essayer, de lui en fournir des entrées, des sorties, puis voir, le scope est notre meilleur ami, dans ces cas-là, et on assemble tout un tas de trucs, et, je dirais comme mot de la fin, parce que je pense que ce n'est pas la peine d'y passer des heures, comme mot de la fin, c'est parfois assez intéressant de prendre un module que l'on ne connaît pas, et puis, de voir ce qu'il fait, en tous les cas, une famille de modules qui s'intègre dans une famille de modules que l'on ne connaît pas, et d'enfourner les trucs dedans, tourner les boutons, puis voir ce qu'on fait, voire de prendre un module connu ou pas, et de l'utiliser pour autre chose, et ça, c'est vraiment le meilleur, je trouve, de la synthèse modulaire, ce potard-là, par exemple, en est un bon exemple, tiens, j'ai bien fait de prendre ce truc-là, ici, c'est un séquenceur à 8 pas, on peut demander de déclencher un trigger ou une gate pour chacun des pas, chacun des pas, la gate est là, le trigger est là, tiens, d'ailleurs, les boutons sont dans mon sens, et puis aussi, sur chaque pas, on génère un CV, d'accord, mais ils ne disent rien sur le visage de ce CV, et c'est là où l'aventure commence, c'est que ce CV, on pense tout de suite à V-Oct, il commande un VCO, il y a quand même plus aisé comme fabrication d'un V-Oct, surtout que souvent, on va le mettre dans un contizer, mais on peut commander un filtre, un oscillateur, un vibrato, générer des trémolos, et générer des fréquences d'horloge, d'une autre horloge, pour faire varier le pas de la fréquence de l'horloge, et pourquoi pas, comme des séquenceurs, une boîte à rythme, avec des effets de variation, comme ça, dans le tempo, et puis pour pas que ce soit brutal de l'un à l'autre, vous voyez ici un 0,8V, et puis là un 5V, et bien mettre un sous-limiteur, et ainsi de suite. À vous, à nous, de construire la suite. Dans le royaume, c'est de la synthèse modulaire. Je vous remercie de votre attention, cette vidéo est un peu longue, mais je pense que ça m'a eu le coup de découper, de préciser, de creuser tout ça. Des fois, à la fois pour... parce que c'est toujours intéressant, ils sont peu utilisés, ces modules, les modules là, de MindMail, ceci, mais les Patchmaster, aussi voir toutes ces familles de modules là, téléportent un peu particulier, qui permettent d'implémenter notamment de la synthèse semi-modulaire, des usages un peu particuliers, par là, de cet état du mixage VCM, ces modules là, un peu particulier aussi, des usages comme ça, comme s'ils étaient externes, mais là aussi, on a virtualisé le truc. bon, je pense que ça m'a donné le coup, elle est quand même un peu longue, néanmoins, j'espère que ça vous a plu, encore une fois, dites-le, mettez des likes, mettez des commentaires, même si ça ne vous a pas plu, vos attentes, je suis vraiment en manque de vos retours. merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada